Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire COVID-19, le Sénégal a enregistré ce mercredi 9 cas de décès et 290 guéris. Le point dans ce journal. Sécurité alimentaire, 30 tonnes de produits sont incinérées. Akiès en présence de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Ouf de soulagement au lycée de Toubatoul, un forage est construit pour pallier à ce manque d'eau dans l'établissement. Akiès, conducteur de moto, yacarta et chauffeur de taxi, pas toujours en bon terme. La page internationale avant celle de la page des sports qui viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1390 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,22%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 63 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 93 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu un total de 37 cas. Dans les régions, nous avons eu 56 cas, dont 10 à Kiès, 8 à Kolda, 7 à Kédougou, 4 à Saint-Louis, 3 à Richard-Tolle et à Ziguenchor, 2 à Kaolach, Kébemère, Kumpentoum, Louga, Sali, Mbourg et Poutre. 283 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mardi 9 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Sécurité alimentaire à Kiès, incinération de 30 tonnes de darrêts alimentaires périmés. La valeur est estimée à 15 millions de francs ECFA. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, le préfet du département et le chef du service régional du commerce étaient sur les lieux. Après l'opération Bamba, le chef du service régional du commerce nous fait ici l'économie de cette opération. Je vous propose de le suivre. La description enduquée du produit est retirée. On a des conseils pour les services hygiéniques et les services hygiéniques. On a besoin d'y prendre des chambres de taille en taille. On a besoin d'y prendre des chambres à tous les marchés pour faire des cérémonies. Il est bien sûr qu'un décret n'est pas le permettre de nous et qu'on n'a pas le permettre. Si vous n'avez pas le droit de faire, vous pouvez le prendre des chambres. C'est ce qu'on a fait pour le faire. 30 tonnes, on est estimé au prix de 14,3 millions. C'est ce qu'on est estimé. Le lycée de Toubatoul, confronté à un manque d'eau criard depuis très longtemps, peut enfin pousser un oeuf de soulagement grâce à l'honorable député Fatou Sen et à l'ONG allemande Health for Africa, qui ont réalisé la construction d'un forage pour éradiquer définitivement ce vieux souvenir. Quand il y a des édifices, j'ai dit que c'est Moustapha Abba, je l'ai dit. Personnellement, je me suis engagée pour la réalisation de cet édifice, en remerciant Moustapha Abba qui a mélangé encore un effort pour me venir en aide. Mon objectif était que Toubatoul puisse avoir de l'eau potable. Toubatoul souffre de son manque d'eau et nos enfants ont besoin d'un terrain de football. C'est ce qu'on a dit. 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 Prenant la parole, le représentant de l'ONG Health for Africa a rappelé que leur mission est d'appuyer les populations les plus vulnérables. On nous interpelle le plus souvent dans le domaine de l'hydraulique et de l'éducation. Nous remercions le bon Dieu après avoir réalisé cet édifice. Nous avons toujours jugé nécessaire à travers nos programmes d'accompagner Fatou Sen, l'honorable député, pour répondre à une vieille doléance de Toubatoul. Cela ne doit pas être en train de dire. Nous avons travaillé au travail de l'éducation. Nous avons travaillé au travail de l'éducation, nous nous occupons d'une pompe pour régler le problème. Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives et éducatives, notamment le sous-préfet de Tienaba et les représentants du conseil départemental de Tieste. Ainsi, l'honorable député lance un message aux élèves pour la bonne gestion de cette réalisation. Et nous parlons du transport urbain à Thiers, les chauffeurs de taxi et les conducteurs de moto Jakarta ne sont pas toujours en bon terme. Nous assistons à des querelles de bons voisinages et des fois la situation est très heurtée. Reportage Fatoufal, Ney Koumbofal. Ici à Thiers, les chauffeurs de taxi et les conducteurs de moto Jakarta ne partagent pas le même langage. Ils se heurtent presque toujours dans la circulation. Qu'est-ce que ce sont les chauffeurs de taxi qui sont jaloux envers eux? Vous savez, dans la circulation, il y a certains taximans qui ne supportent pas les conducteurs de moto Jakarta. Et c'est vice-versa. Donc, c'est la réalité de la circulation. Parfois, les chauffeurs de taxi nous insultent puisqu'ils ne nous considèrent pas. Vraiment, c'est déplorable et pourtant, c'est notre gagne-pain. Car c'est grâce à ces motos Jakarta que nous arrivons à nourrir nos familles. Il faut que les taximans comprennent cela. De l'autre côté, les chauffeurs de taxi disent le contraire. De manière générale, toutes les personnes ne sont pas égaux. Certains conducteurs de moto Jakarta sont indisciplisés du fait de leur comportement. Ceci est fallible aussi pour les chauffeurs de taxi. En tout cas, nous sommes les acteurs du transport à Ties. Donc, il faut que tous les deux, quand on se comprenne, car si chacun respecte ce qu'il doit faire, il n'y aura plus de divergence entre nous, taximans et conducteurs de moto Jakarta. Alors, vivement, la paix des braves entre nous, taximans et conducteurs de moto Jakarta. Ces moyens de transports reprises par les Ties soit constituent un véritable moyen de transport dans la suite du rail. Car certains les utilisent pour commettre des actes néfastes. Mais pour d'autres, ces motos Jakarta sont des mal nécessaires. Après les événements malheureux survenus les jours passés dans ce qui est appelé l'affaire Ousmane Sonko Adissar, le mouvement pour la défense de la démocratie était en point de presse hier, mardi 9 mars. Il a passé à l'évaluation des événements et envisage d'organiser une journée de deuil national. Le vendredi prochain, il réclame la libération des détenus de ces récentes manifestations. Nous suivons Hassan Nakhane, le porte-parole du mouvement. Le MDD a assumé toute sa responsabilité pour mobiliser, organiser et conduire la lutte pacifique du peuple pour la démocratie et l'état de droit. Soucieux de préserver la paix et la stabilité du pays, le MDD s'évertit à mener toutes ses actions en conformité avec les droits conférés par la Constitution. Le MDD a aussi entendu les nombreux appels, y compris ceux des guides religieux. C'est ce qui justifie la suppression ou bien la suspension des deux jours de manifestation initialement prévus ce mardi 9 et mercredi 10 mars. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la nation à Dakar. Le samedi 13 mars 2021, à partir de 15h pour la libération des détenus, toutes les dispositions prévues par la Constitution sont respectées par le MDD. De tels rassemblements pacifiques sont aussi prévus dans les régions et la diaspora. Tous les manifestants sont invités à venir avec le drapeau national fait à Dakar le 9 mars 2021. L'actualité nationale est dominée par le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES, qui envisage d'aller en grève de 48 heures à partir du lundi prochain. Ney Koumbofal nous fait le round-up de l'actualité nationale. Démarrons les actualités nationales par le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, qui a décidé de décréter une grève de 48 heures lundi et mardi prochains, en vue de l'obtention d'une charte pour le respect de l'inviolabilité, de l'intégrité physique, morale et matérielle et de la neutralité des agents de santé. Cette grève concerne les activités de soins et d'administration, y compris celles en mode virtuel. Les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort ou tout autre document médico-légal, précise-t-il dans un communiqué. Et puis, le système judiciaire est paralysé à Hambourg. Les audiences qui devraient se tenir hier ont été renvoyées à la semaine prochaine. Ce report est motivé par les émeutes qui ont éclaté ces dernières semaines sur le territoire national. Craignant que le tribunal soit la cible de manifestants, les autorités judiciaires n'ont pas pris le risque d'organiser des audiences. Et enfin, la brigade mobile des douanes de Kungel a opéré une saisie d'une tonne, 766 kg de chanvre indien, d'une valeur de plus de 106 millions de francs, convoyée par un camion. La saisie a eu lieu lundi à 6h du matin au poste de contrôle de Kungel, précise le bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes dans un communiqué. Le bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes évoque également l'arraisonnement de la brigade maritime de Jawal d'une pirogue transportant 420 kg de chanvre indien. Deux personnes avaient été interpellées au cours de cette opération qui avaient eu lieu le 2 mars 2021, rappellent la même source. C'était tout pour les actualités nationales. Sur l'international, le parti RHDP du président Ouattara remporte la majorité des sièges à l'élection législative en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale porte la signature d'Ahmadou Bambeli. Nous démarrons l'actualité internationale en Côte d'Ivoire à l'issue des élections législatives. Le grand gagnant est sans surprise le président Alassane Ouattara. Son parti, le RHDP, remporte la majorité avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition se partagent 91 sièges. La coalition entre le PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges au total. Et puis, le procureur de la République de Nouakchott a entamé mardi après-midi les auditions des personnalités soupçonnées de corruption et de détournement de biens publics dans un rapport d'une commission d'enquête parlementaire produit l'année dernière. Le document épingle la gestion de l'ancien président Aziz durant sa décennie au couvard de 2008 à 2019. Le document cite 14 membres et ses différents gouvernements, dont les anciens premiers ministres. Ils étaient parmi les premières personnalités entendues par le procureur. Et puis, pour terminer cette phase internationale, près de deux mois après l'élection présidentielle, l'opposant Bobby Wayne demande à la population de se mobiliser pour contester les résultats officiels du scrutin et la victoire du président sortant, Yoweri Moussveni. Après avoir retiré son recours devant la Cour suprême, le principal candidat de l'opposition appelle maintenant les Ougandais à réagir. En espoir, nous ouvrons avec la reprise des championnats au Sénégal. La ligue professionnelle joue ce week-end sa dixième journée. À Tiesse, le derby Tiesse Football Club Amitié FC, Cœur Maggiore Africa Promo Foot. En Ligue 1, le Sénepse Excellence se déplace à Dakar pour rencontrer Niaruteli. En Europe, huitième de finale de la Ligue des champions retour. La Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo est éliminée par Porto. Juventus Turin bat sur l'escorte de trois buts à deux. À l'allée, Porto avait battu deux buts à un. Dortmund aussi gagne son ticket pour les quarts de finale face à Séville. Deux buts partout à l'allée, Dortmund battait trois buts à deux. Au programme aujourd'hui, Liverpool joue Leipzig à l'allée. Victoire de Liverpool, deux buts à zéro. Et le Paris Saint-Germain joue FC Barcelone à l'allée. Le Paris Saint-Germain avait battu sévèrement quatre buts à un. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada